Dans ma localité, tout le monde pratique l'excision. Je ne peux pas dire mon nom parce que j'ai peur. Peur que l'histoire que je vais vous raconter pose des problèmes à ma fille et à moi. Merci donc les auditeurs de la 103.4. Nous en arrivons à la page santé de cette édition. Il y a un atelier de formation qui a eu à regrouper 12 journalistes de 3 pays différents. Une formation axée sur la production de documentaires audio sur les MGF. C'est maintenant spécialisé. Est-ce que vous pouvez nous raconter sur quoi portait justement la formation ? Nous avons reçu une formation sur comment interviewer des gens, comment amener quelqu'un à s'ouvrir. Et ensuite, nous sommes allés sur le terrain. Nous avons recueilli des informations. Dans un troisième temps, nous sommes revenus. Et nous avons essayé de monter ce que nous avons pu recueillir comme informations. On nous a subdivisés en trois groupes. Dans chaque groupe, il y avait un mélange malien, sénégalais et boutonavé. Notre groupe devait travailler sur la clandestinité dans le sujet de l'excision. Après ça, on devait aller jusqu'à la frontière, dans un village qu'on appelle Vena France. On a cherché le village et tout ça. On a failli se perdre, mais on est arrivés. On a profité de cette séance de sensibilisation. On a rencontré les animateurs et aussi les populations du village, puisque c'est un village frontalier à la Gambie. Et on devait leur demander, on devait vérifier si effectivement les populations quittaient l'un l'autre pour faire exciser les filles. Là, c'était des témoignages de roux. Voilà, c'était des témoignages de roux. On a pris assez de témoignages intéressants. Je suis entré dans ma case, j'ai sorti ma lampe. Quand j'ai allumé la lampe, j'ai vu qu'elle était couverte de sang. Alors j'ai crié. J'ai dit, quelqu'un a tué ma fille, ma soeur. Quelqu'un a tué ma soeur. Quelqu'un a tué ma soeur. J'étais hors de moi. C'est en ce temps-là que le frère de mon père est venu me saisir. Il m'a emmené dans la chambre et il m'a dit que non, 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 elle a été excisée. Elle a coulé beaucoup de sang. L'audio documentaire, c'est un genre assez spécifique parce qu'on peut mettre de la musique, du son, des sketchs, de la fiction autour d'une histoire que l'on raconte. Une histoire sur un sujet assez précis. On suit l'histoire jusqu'au bout. On amène avec nous les auditeurs sur un sujet et c'est très passionnant. Cette formation m'a permis de voir un peu ce que veut dire documentaire audio. Et j'encourage beaucoup Aïdos à persévérer dans ce genre de formation et donner la chance à d'autres communicatrices ou journalistes de participer. Même si ce n'est pas dans le domaine de la mutilation génitale féminine, dans plein d'autres domaines, ça doit passer forcément par ça. Cette formation a été à l'attention des radios communautaires. Mais est-ce que vous pensez donc élargir ces mêmes productions aux radios régionales ? Oui, c'est l'objectif même de la production audio. C'est de faire des productions en langue française, mais surtout en langue nationale. Et l'idée des audiodocumentaires, c'est de ne pas avoir seulement une formation qui vient de l'eau, mais c'est d'utiliser la radio pour partager des vécus personnels, des personnes qui ont d'un côté dédié leur vie à contribuer au changement de mentalité et de l'autre côté rendre accessible à ceux qui vont écouter le vécu des personnes qui ont subi, ont expérimenté sur leur propre vie les conséquences de la mutilation génitale féminine. Chez nous, quand on mange, on ne parle pas. C'est pendant le week-end qu'on a plus de temps libre. C'est à ce moment que j'ai commencé à travailler pour convaincre mon mari à propos de notre dernière fille. Petit à petit, on a commencé à parler. Et puis je lui ai montré des images des femmes qui ont eu des problèmes. Fistules, déchirures, hémorragie, des photos, du sang qui coule. C'est comme ça que j'ai parvenu à convaincre mon mari sur les conséquences liées à l'excision. Et finalement, j'ai reçu à convaincre mon mari. C'est une grande chose pour moi. Ma troisième fille est sauvée. A bientôt, merci également à tous les auditeurs de la 103.4. Abandonnez les mutilations génitales féminines à travers la bande FM. Voilà une série de documentaires radio sur l'excision qui entre dans le cadre du projet de formation réalisé par Aidos, l'association italienne femme pour le développement, supporté par le programme conjoint UNICEF et UNFPA sur les mutilations génitales féminines. Merci et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour cette série de documentaires radio sur l'excision. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Etat et Adonai